On m'a tendu la main, je suis en vie, et oui, l'accueil, il faut garder effectivement son potentiel d'accueil et de droit d'asile, bien sûr. Mais comment, jusqu'où et à quel niveau et où on met le curseur ? Apparemment, ça devient de plus en plus compliqué, parce que les décisions successives de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, elles pèsent un sacré poids sur la capacité des États, parce qu'après tout, ce sont les États qui décident à indiquer ou à contrôler ou à canaliser les flux migratoires. Et quelqu'un en a très bien parlé hier au Conseil de l'Europe en pleine Assemblée, c'est le député François-Xavier Bellamy, le député LR européen. Voilà ce qu'il dit, François-Xavier Bellamy, écoutez. Merci, M. le Président, M. le Commissaire. Le 13 septembre dernier, 120 bateaux débarquent à Lampedusa. En quelques heures, des milliers de personnes entrent sans droit sur le sol européen. Le 21 septembre, la Cour de justice de l'Union européenne répond au Conseil d'État français. Un État membre n'a pas le droit de refouler hors de ses frontières une personne qui cherche à les franchir illégalement. Avant d'envisager une éventuelle expulsion, tenez-vous bien, il faut laisser un délai à l'intéressé pour qu'il quitte volontairement le territoire national. Le seul droit qui reste à nos États est donc de prier poliment les gens de ne pas violer leurs frontières. Et quand ils les franchissent par milliers, 330 000 l'an dernier selon Frontex, il nous reste la possibilité de les inviter à ne pas rester. Chers collègues, tout cela n'est qu'une preuve de plus que le droit européen s'est retourné contre le droit. Alors c'est très intéressant, chers collègues, effectivement, chers collègues, mais il faut savoir que l'on soit pour la migration ou contre la migration, pour en tout cas un contrôle ou pas. Ce qui est extraordinaire, on le voit aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, eh bien c'est elle qui décide de tout. C'est-à-dire que quelles que soient les décisions ou les prises de position que peuvent prendre un État, s'il adhère aux lois, aux règlements de l'Union européenne qui surpassent les lois des États, eh bien ça n'a aucune, voilà, rien le tient. Eh bien écoutez, vous n'avez absolument pas le droit de faire remigrer qui que ce soit, d'expulser qui que ce soit, de faire bouger qui que ce soit. Ah, sinon c'est cette personne qui doit s'aider, décider de sa propre volonté, s'il a envie de rester ou de partir. Mais enfin, ils viennent pour quoi ? Et je comprends. Et si vous étiez effectivement Érythréen, Somalie, etc., bien sûr que vous avez envie de venir. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire que le problème, il est posé, Union européenne, à quel niveau ? Union européenne, à quel titre ? Il n'y a plus de principe de subsidiarité, Et donc, c'est l'Union européenne qui décide de tout, en tout cas, dans ce domaine, ô combien, ô combien lancinant. Eh bien on va voir ce qui va se passer en attendant. Bellamy constate, tout le monde constate, et puis personne ne bouge. En attendant, Sudra.